Salut les coxypotes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle les ennuis commencent. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ça s'est terminé sur le fait que mon chauffage ne fonctionnait pas. Donc je ne vous dis pas les nuits qui sont suivies, dormir par moins un degré m'a hontise. Franchement c'est l'un de mes pires cauchemars, c'est que je ne puisse pas avoir de chauffage pour me réchauffer et pour bien dormir. Je vais donc vous montrer sur 5 jours différents les recherches que Idriss a entrepris. Parce que sachez que Idriss en fait, s'il n'a pas réponse à sa question, c'est quelque chose qui va l'obséder. Et genre jour et nuit il va y penser, il a feuilleté les forums, il a feuilleté Youtube, il a demandé à plein de personnes. Et puis 5 jours, il a tout démonté, il a redémonté au moins 7-8 fois la facette du chauffage. Je vous passe les détails, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Parce que c'est vrai que des fois, certains aiment moins quand c'est du bricolage. Mais peut-être que vous pourrez être dans le même cas et puis éventuellement trouver la solution. Parce qu'on finit par voir quel est le problème. Même si on comprend quel est le problème, mais ce n'est pas pour autant qu'on a une solution derrière. Enfin vous comprendrez ça mieux dans cette vidéo. Bah écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis ! On est en train de faire des tests pour voir, éventuellement changer de bouteille, voir si ça vient du fond de bouteille ou d'autres choses, je ne sais pas. Donc là, même avec la nouvelle bouteille, ça ne change rien. Et en fait on se disait, ouais, GPL, que ce soit GPL, ça ne change rien. Parce que c'est quand même du propane mélangé au butane. C'est ça. La seule différence, c'est quand tu as un gaz de ville et un gaz en bouteille, c'est différent. Il y a des gicleurs qui sont différents. Mais un propane ou butane, c'est pareil. Le GPL, c'est pareil aussi. Puis on a changé la bouteille, on a mis 100% propane et ça ne change rien du tout. Oui, on a mis la bouteille neuve en propane, c'est pareil. Bah ouais. Je démontre, mais je ne connais pas alors. On voit bien ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Bon, ça aurait quand même eu le mérite de marcher pendant quelques heures. Ouais, mais bon. Cette nuit fait encore moins ça, non ? Ouais. La fin de l'hiver va être rude, les amis. Bon, elle est dessous du trou. En fait, c'est le premier feu, je pense, qui ne tient pas la pression. Alors, est-ce que c'est encrassé ? Mais je ne m'y connais pas. C'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être que je contacte un chauffagiste, tu vois. Parce qu'à l'époque, dans Gérard, je ne savais pas comment fonctionnait mon chauffage. Et j'avais fait appel à un plombier chauffagiste, je crois. Et il m'avait dit qu'il ne savait pas s'occuper des chauffages comme ça, tu vois, dans les camping-cars. Il n'était pas formé pour ça ou je ne sais pas quoi. Il n'avait pas pu réparer le problème. Il ne voulait pas y toucher, quoi. Donc après, il faut voir, il faut que je passe peut-être des appels. Mais d'ici là, je serai sans chauffage, c'est surtout ça le souci. J'aimerais bien le démonter, mais j'ai vu qu'il y avait quatre écrous. Je pense que ça sort. Est-ce que derrière, il y a un tuyau de gaz ? Bon, finalement, on s'est aidé de quelques tutos. Alors, on est sur YouTube. Merci, YouTube. Et tu as trouvé grâce à ça ou pas ? Parce qu'en fait, on ne trouve pas de Truma S3000. J'ai trouvé un qui ressemblait. Il n'y a que des Truma S30002. Et donc, j'ai vu, normalement, j'ai d'enlever cette partie-là. C'est l'entrée d'air, tu vois. Oui. Avec les gicleurs qu'il faut nettoyer. On ne va pas avoir besoin de tout le sortir. Je pense pas parce que j'avais commencé à enlever les vis, mais c'est bon. Là, je n'aurais même pas eu le temps. Et par contre, je ne coupe plus le gaz avant. En fait, ce qu'on avait dit, après ces trois jours intensifs, on fait montage, on se repose. Repos, dimanche, en plus. Finalement, on est reparti sur le bricolage. Tu vois, ça y est, j'ai sorti le petit bloc avec les gicleurs. Donc, c'est ça qui s'encrasse, en fait. J'ai vu sur la vidéo, tu vois. On va essayer de nettoyer l'intérieur. Il y en a deux, comme ça. Avec la petite grille ici, tu vois. Ça, c'est le deuxième feu, le grand feu et le petit feu. D'accord. Et on va essayer de nettoyer. Alors, par contre, là, j'ai vu qu'il y avait ça. Ce qui tient à la chaleur, là. Mais je ne sais pas s'il est court, tu vois, si ça se change, ça aussi. Mais je vais le gratter un peu, en tout cas, il y a de la suite. Je vais essayer de gratter avec du papier de verre, ça aussi, là, tout ça. Il y aura un meilleur allumage. J'ai essayé de nettoyer ça. Là, j'ai fini de nettoyer. J'ai poncé tout ce que je pouvais. J'ai nettoyé les gicleurs. Mais mes gicleurs, ils n'étaient pas si abîmés que ça. Enfin, pas si encrassés que ça. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Bon, la bouteille de gaz est rallumée à nouveau. Donc, tentative en direct avant de remettre la façade, là. J'ai essayé de s'allumer du premier coup, le claquage, là, que j'ai fait. Parce que j'ai l'impression, tu vois, elle s'est rééteinte, encore la première. Elle s'est rééteinte. Bon, en regardant plusieurs avis, on pense peut-être que ça peut être le thermocouple, qui ne fait plus son job. Parce que pour expliquer un peu ce que c'est le thermocouple. C'est ce qui permet de couper, en fait, le gaz si la flamme s'éteint, tu vois. Si lui, il détecte plus de chaleur, après, ça coupe, quoi. Tout à l'heure, je l'avais déjà nettoyé. Je vais essayer de rapprocher un petit peu, qu'il soit bien au-dessus de la flamme. Après, c'est très simple, en fait. Tu as le boîtier-là, qui envoie le gaz, quoi. C'est tout géré par ce petit boîtier. Ici, après, c'est que du métal, quoi, avec les gicleurs. Là, il y a un petit fil, j'ai regardé, il est propre, pour le gaz. Et après avoir bien tout nettoyé, bien tout remis, ça fait au moins 4 heures qu'il devrait s'occuper dessus. On pensait que ce serait un truc assez facile à résoudre. Et finalement, c'est un petit peu plus long qu'on le pensait. Donc, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis, voilà. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas. Ça va peut-être plus enlever ma bague. T'as abîmé ta bague ? Oh non. T'as guérié. Oh bah d'accord. Il n'empêche que j'envoie un message à l'ancien propriétaire qui m'a dit que ça avait toujours bien fonctionné. Comme par hasard, ça fonctionne bien 7-8 heures. Et après, terme au couple, mort. C'est quand même un peu le hasard, ça, le destin. Et c'est ça, mais quand on va mettre plus fort. Quand je dis que je n'ai pas de chance, mais voilà. Ça le prouve encore une fois. Bon, bah ce ne serait pas le terme au couple. On ne va pas s'enflammer non plus, c'est le cas de le dire. J'ai désaccouplé l'évacuation de la cheminée qui va après sur le toit, là. Oui, ça monte comme ça. Là, ça marche bien. Il y a une belle flamme bleue. Mais ça ne coupe plus. Et pour le moment, ça ne peut pas couper. Alors, est-ce que la bouge... Il y a besoin de Ramonet. Ramonet la cheminée. Est-ce qu'elle est bouchée ? C'est vrai qu'elle s'évacue sur le côté du véhicule, tu vois. Oui. Au lieu d'être sur le toit. Alors, est-ce qu'il y a un courant d'air qui rentre ? Il y a un peu de vent, mais il n'y a rien en vent. Bah oui, non, ce n'est pas méchant. Est-ce que ça souffle et du coup, ça souffle la flamme, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je ne suis pas un peu là pour enlever tout le tuyau. Ça va être bien, tiens. Mais là, oui, ça ne compte pas du tout. Là, c'est le roche du feu du dieu. Bon, bah si ce n'est pas le terme au couple, déjà, c'est bien. Ça me semblait bizarre, parce que la première, elle arrive quand même à tenir, tu vois. C'est dès que la deuxième s'enclenche, comme si les gaz... Il n'y a pas assez d'échappement de gaz, en fait. C'est des gaz unbrulés qui ont du mal à sortir. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ouvert la porte, pour ne pas qu'on meure tous du monopsyde de carbone. Même si j'ai un détecteur, c'est pas ouf. Je vous montre l'évacuation, là, de dehors. Tu vois, elle est ici. Je ne sais pas si c'est celle d'origine, mais en tout cas, ou alors, si peut-être qu'il y a des insectes, j'ai vu des guêpes à l'intérieur. Je vais savoir s'il n'y a pas un nid à l'intérieur. L'autre chose, un nid de guêpes, tu sais. Bon, j'ai l'impression que j'envoie le trou. Bah, tu as vu que c'était quand même assez accessible, le petit tuyau, là. Oui, donc ce serait facilement. Tiens, mon étonnant. Ah, ça, c'est le détecteur, ça. Ah la vache, 177. Là, on coupe. Oh my god. Le bon chauffage, il marche, il ne s'arrête pas. Ouais. Ah bah oui, là, tu peux pas. 177. Mais il faut qu'on sorte, non ? Non, mais on va y arriver. Il faut ouvrir les fenêtres à l'avant. Non, mais là, c'est de pire en pire, 242. Bon, j'ai embarqué, Nanny, on est tous partis dehors. On a tout ouvert, les lanternes nôtres. On était quand même montés presque à 300. Là, on redescend petit à petit. Je ne sais pas pourquoi ça continue à sonner. Peut-être parce que ça atteint un trop gros chiffre, à mon avis. Idriss m'a demandé l'autre jour, c'est sûr qu'il fonctionne comme tu l'as acheté chez Action et que je l'ai acheté en 2019. Bah oui, maintenant, on en a la preuve. C'est pour ça, les amis, vraiment faites attention à vous. Ayez un détecteur d'homoxyde de carbone. Ça peut vraiment vous sauver la vie. On ne sentait rien, là. On ne sentait rien du tout. J'avais la tête qui tournait un peu, tu vois, à 200 et quelques. Mais quand tu dors, tu ne sais pas, puisque tu dors. Mais il y a tellement de personnes dans leur camion qui meurent chaque année, tu vois. J'utilise un peu des moyens, des moyens un peu dangereux pour se chauffer. Et puis là, tu as remis l'évacuation et de nouveau, ça ne remarche plus. Là, ça a coupé tout de suite, au début. Je pense que c'est ça. Et là, tu vois la flamme qui est... Et je pense que c'est dès qu'il y a un courant d'air. C'était mal mis, la trappe a été mise sur le côté où il y a vraiment des appels d'air. Et je pense que c'est ça, parce que dès qu'on a enlevé, ça a marché direct du feu. Bah oui, oui. Ce que tu vas faire, tu vas te garer dans l'autre sens. Oui. Et puis on revient voir. Oui, mais l'autre sens, il y aura autant d'air. Peut-être pas, parce que si je m'en reviens bien ici. Oui. Le problème, c'est quand il va y avoir des tempêtes, tu vas faire quoi ? J'aurai pas de chauffage, surtout que là, ils annoncent beaucoup de pluie devant tout ça. Donc, ben... Oui, c'est un peu mal foutu leur truc. C'est mal foutu. Alors, je pensais sinon faire une grille, mais en même temps, il faut quand même que l'air puisse sortir, tu vois, pour ne pas que ça façonne. Sinon, ça va se... Oui, oui. Mais mettre genre une grille en plus au-dessus pour faire un parvent, tu vois. Oui. Résumé de notre situation. Alors, j'ai bougé le camping-car. Je me suis mise dans l'autre sens pour qu'il y ait moins de vent au niveau de la sortie des gaz. Et du coup, ben, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est bien le fait que le vent venait de le sens là. Ben, ça rentrait, ça soufflait sur la flamme. En fait, c'était tout con, quoi. Au final, il a fallu expérimenter plein de choses pour trouver que c'était ça. Ben, ça me paraît quand même bizarre. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Et là, sachant qu'il y avait quasiment... Enfin, il ne s'avante pas, quoi, enfin... Il n'y a rien comme ventre. C'est vraiment un courant d'air, quoi. Il va falloir qu'on améliore ce système. Mettre l'évacuation ailleurs. Alors, l'évacuation ailleurs, oui. Mais est-ce que j'aurais assez de gaines pour aller sur le toit ? Moi, je l'aurais bien mis sur le toit, tu vois. La gaine, elle est ici, je ne sais pas si tu l'as montré. Non. La gaine vient ici, en fait. Elle est là. Elle sort donc sur le côté. Bon, alors, sinon, il faudrait un meilleur bouchon. Tu vois, pourtant, c'est un trou mât, ce qu'il y a dessus. Une meilleure trappe, je veux dire, qui évite l'engouffrement de l'air. Parce que, justement, il faut quand même que l'air puisse sortir facilement pour éviter que... Oui, qu'on finisse à 300 ppm, comme tout à l'heure. Bon, on va réfléchir. Je ne sais pas. Mais mystère résolu. Mais mystère résolu, c'est déjà une bonne chose. On sait que ce n'est pas le gaz, ce n'est pas du tordeur, du machin. C'est un coup de machin. Au moins, on aura nettoyé aussi. Il est révisé quasiment, parce que j'ai nettoyé les gicleurs et tout. Ce matin, pour la première fois, Falkor rentre dans Jean-Jacques. Cette phrase, elle est toujours super bizarre. C'est très bizarre à dire. Je vais bien sûr enlever les gamelles de Nanny, parce que sinon, on sait que les croquettes ne feront pas long feu. Est-ce qu'il va savoir où se mettre ? Si ils tourneront, ils se disent, c'est bizarre, on dirait la même configuration que chez moi. Mais là, il n'y a pas ma couchette. C'est où la couchette ? Il y a un chauffage à la place. Et si ça se passe ? Et donc, je voulais juste dire que hier, j'avais mis une petite couverture en plus, un petit plaid pour faire plus sympa, très cocooning, le petit coussin là. C'était surtout pour dégager l'armoire qui est là et qui était un peu pleine. Et aussi parce que Nanny n'arrête pas de faire ses griffes sur les sièges. Donc, c'était plus facile pour protéger les sièges. Tu as quand même trouvé une croquette. Je te jure, il cherche le moindre truc. Donc, je crois qu'en trois lampées, il n'y a plus rien, mais bon. Bon, ça y est, j'ai installé la deuxième couverture. Et vous savez ce que c'est comme couverture ? C'était celle de mon petit loulou qu'il avait dans son lit les premiers mois où il est né. Et moi, je n'ai pas réussi à m'en séparer. Donc, finalement, il aura une seconde vie en servant de protection contre les griffes en temps possible de Nanito. Vraiment, ce que je préfère, c'est ce petit coin ici avec les couvertures, la dinette. Regardez, je vais faire mon montage sur une table. Puis, c'est tellement lumineux une fois que j'ouvre les stores comme ça. Ça fait une grande baie vitrée comme ça vers l'extérieur. J'aime beaucoup trop mon petit chez-moi. Voilà, malgré les petits tracas du moment, je dois dire que je me sens vraiment bien ici. et que je ne regrette absolument pas d'avoir laissé mon petit Gérard derrière moi parce que je préfère, clairement, cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure qui s'offre à moi. C'est beau, non ? Juste là-bas, regardez, il y a le secours catholique et puis il y a aussi une petite benne à vêtements. Donc, je pense que j'ai fait vraiment une grande partie du tri et j'ai d'ailleurs laissé les vêtements à Nicolas. Sa copine Justine en a pris quelques-uns et sinon les autres les a mis justement au secours populaire. Là, je crois au secours catholique. Mais je n'ai pas encore fini de faire le tri donc je pense que je vais mettre le reste dans cette benne là-bas. Autant en profiter. Et ça évitera de me balader avec mon petit sac de vêtements et d'affaires un petit peu encombrant. Donc, c'est parti pour vous faire une belle vidéo. Avec le petit té qui fume là. Bon, eh bien, pour la première fois, je me suis garée sur un emplacement de parking comme ça, de zone commerciale avec mon nouveau camping-car. Donc, c'est une grande première mais j'ai quand même l'impression que j'ai un petit peu mon lit qui est sur la voie publique. Voilà, ce n'est pas très commun de prononcer cette phrase et pourtant c'est le cas. Mais bon, ça va encore. Je ne gêne pas la route donc tant mieux. Il y a beaucoup de vent. Ce n'est pas évident de vous dire quoi que ce soit. Mais en gros, ici derrière, Idriss a dû m'arrêter en pleine route parce que j'avais carrément mon joint qui se décollait. Alors, il l'avait déjà recollé mais ça s'est redécollé encore une nouvelle fois. Donc, il va essayer de mettre un petit peu de 6K. Et puis après, je vous montre, nous sommes à Leroy Merlin. On va essayer de trouver un thermocouple pour mon chauffage pour voir si en le changeant, ça change quelque chose ou pas. Après, ce sera certainement un thermocouple universel et pas un qui est spécifiquement pour les Truma S3000. Mais on va essayer. On va essayer de voir si c'est ça ou pas. Idriss pense que ça peut être ça mais pas spécialement. On va quand même tenter le coup et voir parce que c'est vrai que finalement, l'hiver, là, il n'est pas encore fini. Autant, il va faire beau sur deux semaines mais après, au mois de mars, on sait que ça peut encore très bien redescendre. Quand même sur du moins 5, moins 6, c'est possible. Même avril, il fait souvent encore assez frais. Donc, on est revenu de Leroy Merlin. On a effectivement réussi à trouver le thermocouple universel. Mais en comparant les photos de mon thermocouple et du thermocouple S3000 qu'on a pu trouver sur Internet, ça ne ressemble pas vraiment. Il n'y a pas vraiment le bon embout. Bien que ce soit universel, ce serait plutôt pour des chaudières que pour des chauffages au gaz comme j'ai. Donc, on ne l'a pas pris. En revanche, on a pu observer un nouveau truc sur le véhicule. Bon, ce n'est pas très grave mais encore une fois, moi, j'ai promis que sur ce véhicule-ci, je ne laisserai absolument rien traîner. Et pour le coup, c'est une tâche de rouille. Je vais vous montrer ça juste après. Je n'avais pas du tout fait attention. C'est au niveau de ma porte ici, conducteur. Donc, on est passé au magasin et sans plus attendre, j'ai trouvé une peinture comme ça, à faire anti-rouille. C'est en bombe, ce sera plus facile. Ça évite de devoir prendre un pinceau pour machin. On prend la bombe et puis le tour est joué. Et on a aussi racheté deux sortes de papiers comme ça, de papiers à poncer. On a pris un 180 et un 320 de grains différents. Et voilà, pour traiter ça au plus vite, éviter que ça dégénère et que ça termine comme la portière de Gérard, c'est-à-dire en lambeau et en mode tétanos. Je suis sortie pour vous montrer. Regardez, en fait, c'est ici où il y a l'évacuation d'eau. Quand l'eau arrive, elle s'accumule et elle sort par ce petit trou qui est là. Et en fait, à force de s'écouler simplement, ça a créé de la rouille. Mais j'avoue, je n'avais pas du tout fait attention. Bon, alors, je ne vous ai pas trop filmé les événements. Mais en fait, ça fait cinq jours qu'Idriss n'arrête pas. Tous les jours, il vient avec une nouvelle idée pour réparer ce chauffage. Et donc, tous les jours, on a l'impression que c'est bon. Et en fait, le matin, on se réveille, il n'y a plus de chauffage. Il y a toujours le souci du vent qui éteint la flamme. J'ai fait un petit chapeau, là, je ne sais pas si tu l'as montré. Je ne l'ai pas filmé encore. Vous allez rigoler, je pense, en voyant ça. Si, je crois que je l'ai filmé, je ne sais plus. Je vais aller le remontrer. Vous avez peut-être déjà montré la première partie avec le coude en PVC, là, gris. Et en fait, voyant que ça ne changeait rien, Idriss a remis un espèce de petit chapeau qu'il a fait lui-même avec une conserve de faillot. On va devoir manger ce soir, d'ailleurs, au passage. Et puis, il a rajouté encore un autre par au-dessus, avec un espèce de petit couvercle, comme ça, hier, des potes au pesto qu'on a mangé. Donc, voilà, c'est tout irréutilisable ici. J'ai tout démonté, là, aujourd'hui. J'ai redémonté les gicleurs, j'ai tout nettoyé avec des grippants, j'ai dégraissé les ressorts, les trucs. Tout est bien. Il y a juste l'évacuation, là, qui... Ouais, ça souffle dans le tuyau. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le petit chapeau pour éviter. Et là, je l'ai rebaissé. Au début, j'avais mis eau. Je l'ai rebaissé à ras pour laisser juste l'évacuation, mais qu'au moins, le vent ne s'engouffre pas dedans. On va y tester encore, mais sinon, il faudrait faire un tuyau droit, je pense, sur le toit, tu vois, ou je ne sais pas. Moi, c'est une cheminée droite sur le mien. Et je crois qu'on la voit pas d'ici. Mais moi, je n'ai jamais eu de souci avec ça, quoi. Même s'il y a eu du vent et tout, ça éteint pas la flamme, quoi. J'entends des fonds bouger un petit peu, tu vois, tu vois, t'entends qu'il y a de l'air, mais il faut vraiment que ce soit la tempête, quoi. Et là, à peine, il y a un peu de mouche, comme on disait. Ouais, ça, c'est indirect. Ça, c'est indirect, donc, ouais. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, soit l'ancien proprio ne se chauffait pas, soit je n'ai franchement pas de réponse à cette question. Dans le sens où, même quand il y a une brise, mais vraiment légère, à peine on le sent sur le visage, ça éteint. C'est vraiment hypersensible. Bon, vous l'avez compris dans cette vidéo, on a fait les tests. Mais, même si je mets le véhicule d'eau au vent, malgré tout, ça s'éteint encore. Donc, c'est le mystère résolu, comme je l'ai dit. Mais, malgré tout, on n'a pas encore de solution pour le moment, à moins de refaire complètement toute l'évacuation, l'affaire plutôt sur le toit. On ne sait pas encore. En tout cas, c'est quelque chose auquel on va réfléchir pour l'hiver prochain. Là, ça va, les nuits sont encore à 6 degrés, donc on va dire que ça va encore. Même si mars n'est pas terminé, et même si on a encore le mois d'avril, parce qu'avril, souvent, il fait encore un petit peu froid. Donc, à méditer, à voir. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où, effectivement, je vous ai annoncé... Moi, je considère quand même ça comme un vice caché. Je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Je ne parle pas de Nicolas, loin de là. Mais, voilà. Je pense qu'on ne m'a pas tout dit. Et j'ai un peu regretté ça. C'est vrai qu'on doit un véhicule à 4000. En plus, un véhicule de stagiaire, tu sais que tu peux avoir des réparations. Il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être prise au dépourvu comme ça, sans qu'on me le dise, j'aurais aimé être mise au courant. Voilà. Écoutez, les amis, je vous dis à très vite pour la suite. Des péripéties. Voilà. On n'a pas fini d'en vivre. Parce que beaucoup me disaient, Annabelle, il faut que tu prennes un nouveau camping-car pour ne plus avoir d'ennuis. Regardez, j'ai un nouveau camping-car. Et j'ai quand même des ennuis. Donc, comme quoi... Allez, salut, salut. A très vite.